Je pense qu'il y a plusieurs réactions que nous pouvons avoir suite à la déclaration irresponsable des leaders de Yehwe Askanwe. De toutes les façons, ils nous ont habitués à cela et c'est dommage pour notre démocratie. D'abord, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs constats. Le premier constat, c'est que l'activité électorale est régie par le code électoral. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que l'application des droits et libertés également est encadrée, puisque vous avez fait cas de l'interdiction par le préfet de l'organisation de l'activité pour une raison bien déterminée. Le gouverneur a rappelé, lui, les prédispositions, les dispositions du code électoral relative à la période de pré-campagne. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi qui entoure cette élection et la mauvaise foi ne date pas de maintenant. Peut-être qu'elle s'amplifie, mais jusqu'à présent, moi, je pense que Yé Laskanoui a fait exprès de saboter ses listes pour ne pas aller aux élections, pour juste faire croire à l'opinion que nous sommes dans un no-man's land où on peut faire ce qu'on veut, où ce sont les voleurs qui crient aux voleurs, où on a l'impression d'avoir des acteurs politiques qui ont un double personnage. Et c'est le reflet de leurs personnages qu'ils veulent faire croire aux populations. Sinon, je ne peux pas comprendre comment peut-on accuser Beno Bokiakar de vouloir mettre ce pays-là à feu et à sang. Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'est Beno Bokiakar qui garde ce pays. C'est Beno Bokiakar qui attaque les gens. C'est Beno Bokiakar qui est en porte-à-faux avec la loi. Mais comme me disent, je défis qu'on me montre un acte ou une disposition réglementaire violée par la coalition Beno Bokiakar, vous n'avez vu nulle part un leader de Beno Bokiakar appeler des populations à descendre sur le terrain ? Mais au sujet du barénage ? Je vais y revenir. Non, je vais y revenir. Vous n'avez entendu nulle part un leader de Beno Bokiakar demander à des citoyens d'aller casser les maisons d'un tiers parce qu'il y aurait des milliards à l'intérieur ? Vous n'avez pas encore vu un seul militant responsable de Beno Bokiakar atteint de désespoir à tel enseigne qu'il demande aux gens d'investir la rue ? Il n'y en a pas. Et encore, ce que je dis sur le parrainage, encore une fois, la loi est claire. La loi sur le parrainage est claire en indiquant que dans le cadre du contrôle du parrainage, cela se fait sur la base de l'encadrement de l'arrêté ministériel. Ça, c'est écrit. C'est la loi. Maintenant, c'est l'arrêté ministériel qui donne le détail des dispositions. Et dans cet arrêté-là, ministériel, que le ministre en charge des élections prend, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, en son article 6, mais l'arrêté indique clairement que le dispositif de contrôle du parrainage se limite uniquement à ce que la loi permet en la matière. Donc vraiment, ça, ce sont des matières qui sont derrière nous. Aujourd'hui, le droit a été dit. Maintenant, vouloir prendre en otage tout un pays pour ses propres désidérata et les imputer à des tiers, je dis que c'est ça qui est irresponsable. C'est pourquoi je qualifie la posture des leaders de Yahweh d'irresponsable. Et vous avez vu ce qui a été dit envers le procureur. Le procureur, il raconte des futilités. Mais quand c'est les leaders de Yahweh qui sont devant les gens à dire que justice d'Oudara, magistrale, c'est des vendus, eux, ce qu'ils disent, c'est normal, c'est logique, c'est bien. Mais quand c'est le procureur qui parle, c'est des futilités. Quand les autres acteurs politiques sont dans l'action politique, c'est des futilités. Il n'y a que Yahweh qui est sérieux dans ce pays. Je pense que c'est quand même trop. Il faut savoir raison garder. Nous devons reprendre nos esprits. Savoir d'abord que ce pays-là, c'est un bien commun. Tout comme ils sont prêts à en découdre, tout comme les autres citoyens sont prêts à en découdre, parce que nous sommes tous des citoyens de ce pays, nous n'avons pas d'autres pays autres que le Sénégal. Et sachant que nous n'avons pas d'autres pays autres que le Sénégal, nous ne serons jamais dans une dynamique de bataille. Nous ne serons jamais dans une dynamique de riposte. C'est pourquoi, lorsque la coalition Yahweh veut empêcher la tenue des élections, mais Benoît Boc-Yakar va riposter. Est-ce que nous sommes des acteurs politiques ? Nous voulons aller aux élections, avoir une majorité pour mettre en œuvre un contrat de mandature, un programme que nous proposons aux Sénégalais, parce que nous sommes sûrs que c'est ce programme-là qui peut également nous donner l'épanouissement que nous recherchons. Il ne s'agit que de cela. De ceux qui aiment leur pays et ont une méthode pour l'exprimer, et de ceux qui disent aimer leur pays et pensent que pour montrer son amour pour son pays, il faut brûler le pays. D'accord. Alors vous avez dit tantôt qu'il n'y avait pas d'attitude de riposte du côté de Benoît Boc-Yakar. Pourtant, on a entendu un responsable de l'APR, Amat Suzanne Kamara, appeler au meurtre de l'opposant Ousmane Sonko. Vous en dites quoi ? Ce que moi, la question que je suis tentée de vous poser, c'est combien de personnes avez-vous entendu parler dans le Benoît Boc-Yakar ? Combien de personnes entendez-vous donner son opinion, son point de vue au Sénégal, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition ? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, les prises de position individuelles, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le Benoît Boc-Yakar, mais c'est seulement ce qui m'étonne, moi, c'est que vous puissiez indexer Amat Suzanne Kamara, ceux qui ont dit qu'il fallait casser la maison des tiers. Vous en dites quoi ? Parce qu'il y aurait des milliards dedans. Donc, ce n'est pas une question de dédouaner. C'est-à-dire, il nous faut un critère de départ. Et ce critère de départ-là, c'est le principe. Mais les principes sont fixés par les textes. Les principes sont fixés par les lois en vigueur. Donc, nous ne pouvons que nous adosser aux lois en vigueur. Maintenant, en tant que coalition, le Benoît Boc-Yakar a une moteur de fonctionnement bien définie, avec des voix autorisées pour parler au nom de Benoît et des mots d'ordre qui sont donnés. Et nulle part, nulle part, je défie quiconque, on peut me montrer un seul mot d'ordre de la coalition Benoît Boc-Yakar appelant à descendre dans la rue, appelant à tuer des gens. Nous ne sommes pas dans cette perspective. Au niveau de Benoît Boc-Yakar, la politique, c'est d'abord les idées. La politique, c'est d'abord la matière grise. La politique, c'est un programme. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous déroulons. Mais nous voulons tout ça dans la paix, dans la stabilité. Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs chocs exogènes et endogènes qui s'abatent sur les peuples comme ça, de manière inopinée. D'accord. Regardez, nous sortons de la Covid, nous entrons dans la guerre en Ukraine. Ça veut dire qu'il y a d'autres défis nettement, hautement plus importants que vouloir se chamailler. Parce que juste, vous avez commis des erreurs que vous avez vous-même. Comment on appelle ça ? Vous avez reconnu, vous avez commis des erreurs que vous avez reconnues. Et maintenant que vous voulez imputer à un tiers, c'est ça qu'il faut analyser. D'accord. Dernière question, madame la ministre. Arrêtons-nous sur l'arrêté du préfet du département de Dakar, qui a interdit la manifestation de Yehui Askanoui. Deux raisons, deux motifs, menace de trouble à l'ordre public et la violation de l'article L61 du code électoral. Dernièrement, le mercredi dernier, le 8 juin dernier, Yehui Askanoui a tenu son rassemblement. Jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de problème. Et pour le deuxième motif, violation de l'article L61 du code électoral, je pense que c'est clair que cet article-là s'adresse aux médias qui sont tentés de couvrir des activités propagandistes dans cette période préélectorale. Est-ce que vous jugez vraiment, vraiment, vraiment solides ces motifs-là qui sont présentés par le préfet de Dakar ? Oui, mais on ne doit pas juger si les motifs sont solides ou pas, parce que s'ils n'étaient pas en conformité avec la réglementation ou avec des jurisprudences, on ne les aurait pas pris. Pourtant, ils sont contestés. Non, non, ça c'est autre chose. Mais d'abord, on parle du fondement. Sur le principe, un motif, dès lors que c'est un motif réglementaire, nous ne pouvons pas l'apprécier. Nous ne pouvons apprécier que l'exécution qui est faite de ce principe-là. Mais on ne peut pas apprécier le principe. Donc le motif, c'est un motif qui est adossé à un texte, à une loi, et vous l'avez indiqué, c'est L61 du code électoral qui prend des dispositions dans le cadre de la période pré-campagne. Donc ça, c'est un fait. L'autre fait également, c'est que quand bien même la manifestation n'est pas soumise à une autorisation, mais elle est soumise à des critères qui peuvent fonder sa tenue ou non. Et parmi ces critères-là, il y a l'exigence de pouvoir assurer la sécurité des biens et des services. Et justement, cette sécurité-là découle de l'ordre public. Vous faites référence à la première manifestation de Yéoui où on n'a pas noté de grabuche. C'est ce que vous avez vu. Qu'est-ce qui a conduit à cela ? Vous ne le savez pas. C'est justement parce que toutes les conditions étaient réunies pour que la manifestation se déroule tranquillement, malgré plusieurs tentatives. C'est du devoir de l'autorité aussi. Mais c'est justement cela. Donc il faut concéder à cette autorité-là, qui a la charge de la chose, de pouvoir décider de l'opportunité ou pas, en fonction de ce qui est attendu de cette autorité-là. C'est justement ce que nous demandons. Et je voudrais rappeler, vous dites, vous dites qu'il n'y avait pas eu de problème au cours de la première manifestation d'Yéoui. Pourtant, on a entendu les leaders dire qu'il y avait des tentatives d'assassinat. N'est-ce pas ? Cela a été dit. Mais il n'y a rien eu. Mais pourtant, il y a eu des tentatives d'assassinat. Donc, il faut que nous soyons sérieux. Vous placez ça dans le discours politique. Vous êtes en combat politique. Mais dans ce cas, classons le tout dans le discours politique. Donc, les personnes étaient déçues parce que ce qu'elles avaient envisagé, les pièges se sont refermés sur eux. Oui. Ah oui, oui, oui. Donc, je pense que cela nous interpelle tous. En tant qu'acteur politique, en tant que citoyen, en tant qu'acteur des médias. Parce que vous dites que l'article L61 s'adresse à vous. Mais l'article L61 s'adresse à tous les acteurs politiques. Parce que s'il n'y a pas d'acteurs politiques, cet article L61 n'existerait pas. Parce que ce n'est pas les journalistes qui font les manifestations. C'est les acteurs politiques. Et donc, nous ne pouvons pas dissocier L61 des acteurs politiques et les rappeler, les mettre devant leurs responsabilités. Je pense qu'aucun acteur aujourd'hui n'a intérêt que ce pays brûle, si ce n'est Yahui qui en parle de long en large. Si ce n'est Yahui qui veut prendre le pouvoir par la rue. Et à ce niveau-là, nous, nous disons qu'il faut que force reste à la loi. Parce qu'en définitive, avant même notre posture de majorité présidentielle, mais nous sommes des acteurs politiques. Nous avons une coalition politique. Donc, nous exerçons nos prérogatives politiques. Cela n'a rien à voir avec défendre l'État. C'est deux choses différentes qu'il nous faut dissocier. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir que le Sénégal est un bien commun, que ça a été construit depuis plusieurs années, à sueur de fond, à sacrifice de personnes. Et qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité individuelle. Avant d'être collectif, chaque citoyen doit savoir que son acte d'aujourd'hui sera ce qu'il aura demain, sera ce qu'il récoltera demain, mais il récoltera pour lui et pour sa famille. Et je pense que personne, personne ne veut récolter le chaos pour sa famille. En tout cas, nous de Benno Bokiaka, nous ne sommes pas dans ces dispositions-là. Nous ne sommes pas dans des dispositions de confrontation. Au contraire, nous sommes dans la confrontation d'idées, de programmes et dans vraiment le respect de ce qui nous lie, de ce que nous avons de plus cher. C'est cette nation qui est sous-tendue par la Constitution, qui est sous-tendue par les différents codes, qui est sous-tendue par les différentes lois, qui est sous-tendue par nos textes législatifs et règlements. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Madame le ministre, merci beaucoup pour votre disponibilité. Sous-titrage ST' 501 Vous voulez des informations en temps réel ?